La parole est à monsieur Daniel Pasquel. Merci monsieur le Président. Je voudrais avant toute chose dire à monsieur Darmanin que son arrogance à l'égard de notre collègue Isabelle Valentin n'est pas acceptable. Elle ne remplace personne. Elle a été élue au suffrage universel sans jamais, elle, trahir ni ses idées. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République nous a expliqué lors de son entretien télévisé qu'il fallait utiliser des mots directs pour se faire comprendre. Alors je vais à mon tour utiliser un mot direct. Ce mot c'est népotisme. Le népotisme consiste à accorder des droits particuliers aux membres de la famille du souverain au seul motif qu'ils sont membres de sa famille. Une pratique courante dans la France de l'ancien régime et à laquelle la révolution française a heureusement mis fin. Du moins le pensait-on jusqu'à une période récente. En effet comment qualifier autrement que de népotisme les agissements de la belle-fille du Président de la République dans mon département du Pas-de-Calais. battu aux dernières élections législatives et bien que n'ayant aucun mandat local l'a été reçu vendredi dernier en tête à tête par le préfet du Pas-de-Calais pour je cite évoquer les dossiers du territoire. Depuis quand, monsieur le Premier ministre, peut-on dans la République française se substituer aux maires, conseillers départementaux et régionaux, députés et sénateurs au seul motif que l'on est membre de la famille du Président de la République ? Je ne savais pas que LREM signifiait désormais la royauté en marche. Monsieur le Premier ministre, j'ai voté la loi de moralisation de la vie publique et la fin des emplois familiaux ayant cru dans votre promesse de changer les pratiques. Visiblement vous avez changé les pratiques en faisant du népotisme et des passe-droits les nouvelles normes républicaines. Alors monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Sommes-nous revenus à l'ancien régime, ce temps où la naissance et la richesse donnaient tous les droits ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député, cher Daniel Fasquel, Il y a encore peu de temps, je siégeais sur ces bancs à vos côtés. Et je le faisais avec plaisir. Et je le faisais avec plaisir, monsieur le député. Je me souviens qu'à l'époque, vous comme moi, comme d'ailleurs beaucoup de nos collègues, trouvaient inconvenant les attaques formulées sur des bancs variés de cette Assemblée et dirigées contre le Président de la République de l'époque ou son prédécesseur. Je trouvais que, et je pense que vous le trouviez avec moi, que rien dans le fait qu'il ait pu être candidat à une élection ne justifiait qu'on s'attaque de la façon dont il arrivait qu'on le fasse contre lui. Je constate, monsieur le député, qu'aujourd'hui, c'est vous le candidat et que c'est vous qui vous livrez à des attaques qui sont absolument déplorables. Absolument déplorables. Manifestement, manifestement, les campagnes à vos yeux justifient tout, y compris des accusations, monsieur le député, contre lesquelles vous vous êtes insurgés avec la dernière énergie il y a encore peu de temps. Je ne suis pas sûr que votre remarque appelle beaucoup plus de réponses que celles-ci. Je pense, monsieur le député, que les préfets peuvent recevoir ceux qui ont des choses à dire. Je crois comprendre d'ailleurs que vous-même, et c'est bien naturel, avez été reçus récemment. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est parfaitement normal. Mais j'ai tendance à penser qu'utiliser la carte des grands mots pour faire parler de soi pendant une élection n'est pas à la hauteur du sujet. Et je crois que vous aussi, vous le pensez. Merci, monsieur le Premier ministre.